Pour commencer la journée, j'avais envie de rejoindre un mirador tout en faisant un peu de piste. Il faut bien que ça me soit utile d'avoir un 4x4 quand même. J'avais envie de faire un petit peu de piste ce matin parce que ça fait quand même assez longtemps et ça tombe super bien parce qu'il y en a une qui partait de mon spot et qui rejoint un mirador avec une vue panoramique normalement ça devrait être sympa et en plus la route là, enfin la piste du coup que je suis en train de prendre me donne une vue assez splendide sur les montagnes je t'avoue c'est assez magnifique quoi. Et donc pour des pistes comme ça tu vois là je suis content d'avoir la boîte courte 4 roues motrices parce que sinon sans ça là à mon avis tu passes pas parce que là ça monte quand même pas mal donc là je laisse travailler Emile tranquillement je suis en première un tout petit filet de gaz mais je le laisse faire pour avoir la meilleure accroche possible pour pas avoir trop de gaz et déraper dans tous les sens là c'est vraiment lui qui fait le travail et tu vois ça grimpe tout seul à mon avis là en quatre roues classiques tu passes pas je pense tu dérapes à mon avis parce qu'il ya quand même pas mal de gravier sans la boîte courte j'y serais même pas les tu vois nous y est le mirador de c'est gwenko ou si gwenko je sais pas trop en tout cas incroyable à la vue sur toute la vallée quoi et là bas à mon avis les pics d'europe c'est même sûr vu qu'ils sont encore enneigés les sommets on a vu ça peut être les pics d'europe et regarde le moins celui-là s'il n'est pas heureux face aux montagnes ça fait super plaisir en tout cas parce que depuis que je suis parti j'ai fait que de me dégoter des supers spots avec des vues vraiment chouette des spots pour dormir au calme et sans aucun problème tout se passe bien dans le meilleur des mondes j'ai même envie de dire même ici là avec les locaux jamais rien dit toujours un petit bonjour avec le sourire donc ça c'est ça ça fait vraiment plaisir j'espère que tu es prêt parce que là je t'emmène sur un spot à couper le souffle est ce que c'est pas un plan de zinzin que tu as là je vais faire la cuisine là le phare est là bas c'est incroyable ah là là le vent le vent fait que de me suivre c'est horrible à mon avis je vais me remettre à l'intérieur encore une fois c'est pas très conventionnel de faire la cuisine à l'intérieur de la voiture mais quand il n'y a pas le choix il faut s'adapter ce sont les aléas de la vie en van enfin en van en 4x4 aménagé plutôt parce qu'en van t'as pas tellement ce genre de problème ce soir c'est macro sauce tomate avec du riz ça c'est un truc vraiment hyper simple rapide à faire pour la première fois je vais manger là à l'avant parce que dehors il ya du vent donc il fait un peu frais et donc ça c'est un récheresse dehors et puis d'habitude soit je mange dehors soit je me mets batté au cul derrière sauf que avec le vent c'est pas hyper agréable donc à l'avant dans le siège c'est tout aussi bien vu sur le phare en plus regarde un peu bon vu sur les moustiques aussi qu'il ya plein le par brise c'est une horreur faut que je trouve une station de lavage parce que là c'est horrible bon allez bon appétit quel spot de dingue cette grande place avec le phare c'est vraiment très très joli et alors la vue qu'on a la vue de fou furieux et ce qui rend vraiment le paysage incroyable c'est vraiment les falaises hyper abrupte hyper escarpé ça fait vraiment un mur qui tombe dans l'eau et il ya des grosses vagues enfin c'est vraiment impressionnant quel bonheur d'être d'être arrivé jusque là quoi c'est c'était pas mal de travail pas mal de route ce que je suis quand même à 1475 kilomètres de chez moi et tout ça avec mon jimmy a franchement si je peux te donner un conseil c'est si tu as envie de vivre ce genre d'expérience mais peut-être que tu as peur ou que t'oses pas le seul conseil que je peux te donner même si tu es tout seul comme moi tu vois bah c'est fonce attend pas fonce vas-y parce que si tu le fais pas maintenant tu le feras jamais et que ce soit en voyage ou même dans la vie de tous les jours te dis pas qu'il faut absolument quelqu'un pour faire ceci ou cela et besoin juste de toi même et tu vas apprendre plein de trucs tu vas voir plein de trucs et tu vas être fier de toi même si parfois c'est un petit peu dur de se retrouver tout seul au milieu d'un champ ou au milieu de nulle part et sans personne avec qui parler autour de toi bah c'est ça aussi le voyage en solo c'est des hauts c'est des bas et au bout d'un an tu t'y fais tu travailles là dessus et au final tu t'en fous et tout devient incroyable et tout devient merveilleux et tu kiffes ce que tu es en train de faire et tu es de plus en plus fier de toi donc le seul conseil que je peux te donner c'est fonce attend personne attend juste que toi et réalise tes envies tes objectifs tes rêves et puis va où tu veux quand tu veux et je suis vraiment gogole tu vois ça fait genre deux fois que je vois une lumière qui apparaît ici alors à chaque fois je vais voir je me dis bah il y a peut-être une nouvelle voiture et tout et puis là je lève la tête je me dis bah oui mais c'est un phare donc forcément qui fait la lumière je suis vraiment gogole en fait moi je pense que je vais te laisser là je vais finir ma petite soirée tranquillement je vais rentrer dans emile et me faire ma petite soirée et puis on va se retrouver demain matin soit avec des très belles images de drones soit avec juste ma tête un peu dans le cul au choix on verra bien à demain on Et bien bonjour, bienvenue pour cette nouvelle journée et aujourd'hui tu vois je serais bien tenté à te montrer un petit peu mon quotidien en voyage et aussi mon quotidien du coup de vidéaste en voyage. Il faut que je me remplisse en eau, il faut que je fasse des courses. J'ai la vidéo numéro 2 que je n'arrive pas à uploader en partage de connexion depuis hier donc c'est une galère. Donc te montrer un petit peu le dessous de ce qui se passe et qu'en fait les vidéos il y a beaucoup de travail derrière. Il faut penser à l'exportation, à comment on va la publier, avec quel réseau, il faut trouver internet, toutes ces petites galères et puis aussi la gestion un peu de l'énergie. Parce que du coup j'ai mes batteries de caméra, mes batteries de drone, batteries de téléphone, batteries d'ordinateur. Et n'empêche que le Jimny est vraiment extrêmement petit mais je suis trop content parce que je vis presque comme dans un van. Tu vois j'ai fait mon petit café à l'intérieur, je vais prendre mon petit dej. Là on pourrait croire que je suis tout recroquevillé mais franchement je suis à l'aise, tu vois, je suis allongé, je suis bien et j'ai rien à envier aux vannes qui sont là. Bon, si peut-être un petit peu quand même. Je peux te prouver que je mens pas tu vois, parce qu'on pourrait croire que j'embellis le truc, ah ouais je suis bien dans le Jimny et tout alors que pas du tout, je suis horriblement installé. Mais non, 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 je suis bien tout le temps, je suis confortable, je suis à l'aise. Est-ce que le vrai kif de la van life c'est pas tomber sur des spots de fou tout en faisant ces petites tâches du quotidien ? Alors lui par contre, je t'avoue que je vais pas faire le malin avec celui-là. D'accord. Bon les courses c'est fait, par contre je t'avoue que je suis un peu dépité, je suis dégoûté même. J'ai passé au moins plus d'une heure dans le Burger King et impossible de me connecter en partage de connexion avec mon téléphone, je sais pas pourquoi ça marche plus. C'est impossible de le faire. J'ai fait tout ce que je pouvais dans tous les sens pour essayer de pouvoir me connecter à internet avec l'ordinateur, c'est impossible. Là je suis dégoûté parce que je suis comme au pied du mur, je suis bloqué, je peux rien faire. Et je suis dégoûté parce que j'étais content d'avancer les vidéos, je voulais vraiment les mettre au fur et à mesure, pas perdre de temps etc. Je vais tout faire pour régler ce problème, mais malgré tout on va continuer à profiter de cette journée. Et une heure de route, ce qui va me permettre de recharger tout, là tout est rechargé, là t'as mon setup complet. Donc là tu vois quand je recharge tout en roulant ça ressemble à ça, l'ordinateur qui recharge en prise secteur avec batterie DJI, prise secteur, batterie appareil photo en USB. Et l'Ecoflow, tu vois, qui a une entrée à 83 watts et une sortie à 75, branché, on allume cigare. En roulant je vais monter à 100 watts en entrée normalement, donc je ne vais pas perdre de batterie sur l'Ecoflow, je vais même en gagner un tout petit peu. C'est vraiment dingue ça, j'aime tellement rouler que j'arrive pas à m'arrêter. Tu vois, j'aurais pu m'arrêter là où j'étais, mais non, j'ai décidé de m'aventurer ailleurs et je suis tombé sur une ancienne base militaire je crois. En tout cas bien abandonné et c'est assez incroyable quand même. Sous-titrage ST' 501 Et bah les biquettes je n'avais pas encore eu tu vois, par contre elles sont belles, elles ont de belles cornes. Sous les conseils de deux locales, je me suis dirigé vers le Cap Finistère et j'ai bien fait de leur faire confiance parce que j'ai vécu un sunset incroyable et une super soirée. Sous-titrage ST' 501 Me voilà bien arrivé au Portugal, mais ça ce sera pour la prochaine vidéo. Alors si tu veux rien louper, je t'invite à me rejoindre sur Youtube et Instagram. J'espère vraiment que la vidéo que tu viens de voir t'as plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire et mettre un petit like. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.